Salut Julien. Salut Gonzo. C'est ta première exposition que tu fais ou que tu en as déjà fait avant ? Alors Julien est une personne, je te connais, tu m'en parles en même temps, je vais porter l'ambiance, faut pas m'en vouloir, on s'est rencontrés à la James de Tonins, organisée par la street arterie, on avait discuté, tu avais un mur pour toi, j'avais beaucoup aimé ce que tu m'avais dit et beaucoup aimé, du coup j'ai suivi ton travail et j'ai découvert ton travail à plat, à plat ? Ouais c'est ça, c'est des à plat, à plat tourneur, pas de nuance de ton, c'est très simple à faire et c'est efficace, c'est surtout pour ça, c'est ce que j'allais faire à Tonins, j'avais fait un à plat noir et blanc. Ouais, c'est efficace au fait. Ouais, simple, tu sais quand tu fais un mur, si tu commences à faire des nuances et tout, c'est quand même difficile quoi, moi ça fait longtemps que déjà j'ai jamais trop fait de mur chiadé avec des couleurs, des dégradés, des trucs comme ça, des persos que j'ai dû en faire deux ou trois fois à la bombe, que j'ai jamais vraiment fini en fait. Parce que t'es pas... Non, parce que c'est un vrai taf, tu vois tout à l'heure tu me parlais de Noé ou des mecs comme ça qui font des persos, moi je voulais, je ne me sentais pas le truc de pousser ça. C'était pas ce que tu ressemblais quoi. Moi j'aime bien, il va ressembler, tu vois, je vais faire, je vais te faire avec un noir et blanc, je vais faire le portrait, mais après le pousser, le finir, le terminer, le fignoler et tout, c'est, ouais, je suis jamais allé jusque là quoi. C'est pas ce qui t'attire quoi. Ouais, c'est ça. Et après moi plus, oui, oui, la place c'est plus simple à faire et puis du coup je reste un peu dessus aussi quoi, si on peut faire, là par exemple, tu vois, si je veux faire des trucs chiadés comme je faisais par exemple le rotring, c'était du noir et blanc, c'était pas des aplats, c'était que du huachurage, ça te prend pas mal de plomb mais tu peux pas produire beaucoup, tu vois. Tu parles mur ou tu parles papier ? Sur papier après. Sur papier, parce que c'est gros, quoi. Encore moins sur mur. Sur mur après, c'est, il faut une technique, il faut faire plein de murs pour pouvoir commencer à avoir un truc sympa quoi. Moi, non, non, je préfère à plat, au moins, au moins ça va vite, tu peux, voilà, tu peux enchaîner plus rapidement et puis avoir, tu vois, une suite quoi. Tu vois, le premier que j'ai fait là, quand je faisais le code barre, j'ai pu faire des illustrations, si tu veux, tu te soucies pas trop du dessin, tu t'en soucies un petit peu, tu te soucies plus du truc dans la globalité, tu vois. Tu vois le truc un peu final, tu... t'es pas sur la qualité vraiment, t'es plus sur aller, on le fait, on passe à... J'ai vu que tu faisais de la gravure aussi, je savais pas que tu faisais de la gravure, c'est super chouette ça. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ou... Ouais, en fait, le deal c'était... Donc l'association Le Quartier me prête ce local pendant trois semaines. Je montre, vous avez des images, mais il est super chouette, il est bien passé en plus. Le deal c'était, voilà, moi je leur ai proposé un atelier de minogravure, et c'est le plus accessible à faire. J'avais déjà fait, ouais, c'est une impression pareille qui est sympa quoi. C'est-à-dire proposer pour que des gens viennent et tu montres comment faire ou toi faire quelque chose ? Bah en fait, ils proposent des ateliers, t'as une inscription et puis t'as les jeunes qui viennent. Là j'avais des 10-13 ans, ils sont 5. Et puis, ouais, ils étaient bien, ils ont trouvé ça reposant comme ils disaient, tu vois. Ah ouais ? Bah justement, tu vois, de gratter, de faire... De tailler. De tailler, c'est manuel du coup. Là pour le coup, c'est pas... Donc je leur ai imposé un dessin, une tête de mort. Et du coup, du coup, non, non, ils ont bien aimé. Et puis c'est simple quoi, les contours sont simples. Donc il y a vraiment le côté matière manuelle en fait, plus que le côté artistique. Et après, ils voient le procédé de fabrication d'une gravure en fait. Parce que quand tu vois un truc, tu sais pas comment c'est fait en fait. C'est chouette, c'est chouette. Tu sais pas comment c'est fait. Et puis là, tu peux mettre un truc qui fait, il y a quand même du boulot derrière quoi. Tu vois, c'est pas un truc... Donc ils voient que ouais, tu passes des heures à graver ton truc. Et après, t'as tous les trucs suivant comment tu vas presser, suivant, tu vois, la quantité d'encre que tu vas mettre, s'il y en a trop ou pas assez. Tu fais plein d'essais en fait, tu vois, sur papier, sur des ramettes de papier. Et après, une fois que le rendu te plaît à peu près, tu prends un beau papier, t'essaies de bien caler ton truc et puis voilà quoi. Et c'est comme ça que tu travailles ? Ouais, ils repartent avec leurs petits dessins. Moi, je travaille pas. Moi, c'est pas de la... Moi, ça peut faire penser, par exemple, à la sérigraphie, parce que justement, par les aplats, tout ça. Mais moi, c'est du... C'est des originaux, tout ça. D'accord. Donc c'est pas... Il y a les histoires de calage, il y a les histoires de... C'est un autre truc, c'est un autre truc quoi. Et donc, ma première question, c'était, c'est ta première expo ? Oui, ouais, non, c'est ma... J'en ai fait deux à l'imprimerie, j'en ai fait une à la scritarterie. Donc c'est ta quatrième, je crois. Quatrième. Ouais, 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 ouais. Mais je trouve qu'il est bien passé. Alors, le quartier que tu as passé le local, on échange d'atelier, c'est ça ? Ouais. C'est du trop quoi. C'est cool. Ouais. Ils te laissent le lieu pendant trois semaines, c'est ça ? Voilà. C'est chouette. Mais c'est une association... C'est une opportunité, ouais. Tu peux monter ton travail. Moi, j'avais fini ça, donc c'est tombé pile poil. Je l'ai terminé juste. Et t'as toujours dessiné ou t'es venu... Comment ça se fait que tu... Enfin, c'est un métier que t'as choisi depuis tout jeune ? Pas du tout. Ben non. Moi, j'ai dessiné. Puis après, comme je t'ai dit, voilà, j'ai flashé sur le graffiti, tu vois, avec les fanzines, tout ça. Et puis après, ben, j'ai voulu le faire par moi-même pour voir ce que c'était, tout ça. Pour tester, quoi. Ouais, pour tester. Et puis, tu vois, j'ai bien testé. Et de l'aider de là. Ouais, c'était surtout ça, moi, qui me plaisait. Et de là, marquer mon nom, tout ça, les lettres. Ben après, j'étais pas trop recherche dans la recherche de lettres. Genre faire des couleurs sur des murs pendant des heures, ça me plaisait pas du tout. Parce que je le faisais chez moi sur papier, mais c'est pas pareil, passer sur mur après, c'est... Ben non. C'est un autre truc. Ça me plaisait pas. Moi, c'était, voilà, côté efficace, pareil, il y a plein. Les block letters, j'aimais bien. Tu passes, tu passes en train, tu vois un block letter, ça dure 3-4 secondes et voilà, tu te le prends et tu vois, il y a le côté efficace, quoi. Ouais. Mais ça m'a mis un peu un pied dans, ouais, dans le visuel, quoi, le graphisme, tu vois, ces trucs-là, un peu la typo, tout ça. Et après, je suis revenu, moi, j'ai aussi été frappé beaucoup par les BD américaines, les comics underground. Style Marvel ou... Non, pas du tout. D'accord. L'exact opposé, en fait. D'accord. C'était parce qu'il y avait Marvel, je pense, qu'ils ont fait ça. C'était dans les années, ça a commencé, ouais, 50, 60, 70, quoi. D'accord. Ah, je connais pas du tout. Surtout avec Crumb, Robert Crumb. Je connais pas du tout. Et tu m'intéresses parce que moi, j'étais super sur les... Oui, 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 Marvel, si tu veux. Ouais, non, non, c'est les anti-héros. D'accord. Cool. Voilà. C'est l'anti-héros, c'est-à-dire le loser de Cleveland, tu vois. Vogue Baudet, aussi, par le graffiti, j'ai connu. Et puis, je suis retombé dessus. Je fais, ah ouais, ça, c'est des trucs underground, en fait. Bon, lui, il parlait plus de lui. C'était plus... Alors que Crumb parlait plus de la société en général, la société américaine des années 70, quoi. D'accord. Mais vraiment, c'était marrant, à la fois marrant, à la fois triste, à la fois... Il y a plein de trucs dedans. Ah, ça te donne envie de... Et quand j'ai vu ça, bah, t'as envie de faire pareil, tu vois que pareil. Et sauf que là, c'est... Tu vois, c'est un délire parce que là, c'est du dessin, quoi. Et c'est ce qui m'a dit, bah, vas-y, ouais, je vais me remettre à dessiner. Et là, pour raconter quoi, c'est pas pareil, tu vois. Donc, je faisais quelques BD et tout, mais vite fait, tu sèches, quoi, tu vois. T'es devant ta feuille, t'es là, non, pas bon. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai continué à dessiner pour dessiner. Je faisais du croquis, je faisais... Tu sais, tu dessines dans les transports, tu dessines au café, tu dessines les gens, tu dessines pour te faire une pâte un peu, tu vois. Et c'est comme ça, et en recopiant aussi. Donc, tu fais des bouquins, tu vas à la bibliothèque, tu prends un bouquin, tu l'ouvres, machin et tout, tu recopies. Et c'est comme ça que tu apprends. Et c'est pas inné si c'est... Ah bah, t'apprends. Bah, non, c'est pas inné. Pour moi, c'est pas inné. Ça dépend des gens. Mais de toute façon, ça se travaille quoi qu'il arrive. Ça se travaille comme tout. Tout se travaille. Ouais. Ouais, tout se travaille. Mais c'est bien de dire, parce que moi, je savais pas, moi, je croyais que c'était un don. Moi, j'ai jamais dessiné. Oui, tu m'emmenais sur le don. Non, non, le don, non, non, moi, je crois pas. Je croyais que c'était un don. C'est ce qui a fait que j'ai pas... Tu vois, j'ai pas fait d'école, par exemple. Parce que j'étais là, mais non, je suis pas bon en dessin. Non, c'est pas être bon. C'est qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un te dise, mais il faut pas être bon. Il faut travailler, c'est comme tout. Après, c'est l'affinité que tu as avec cette activité qui fait le temps que tu passes dessus, tout ça. Voilà. Après, bien sûr. Après, tu aimes dessiner, voilà, faire des... Le rendu un peu pareil chez AD, pas fini. Moi, j'aime bien ça, quoi. Et j'ai pas mal dessiné. Et en ouvrant... Et tu recopies aussi des classiques. Tu vois, des classiques pour te rendre compte que c'est hyper dur. Tu vois, je sais pas, Léonard de Vinci, n'importe quoi, ou un tableau de, je sais pas, de n'importe qui, n'importe quel peintre. Après, on peut commencer à organiser, comment c'est fait et tout. Voilà. Moi, c'était plus de noir et blanc, pas trop de couleur non plus. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis, à un moment donné, c'est poser la question, mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu vois, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Et tu travaillais à côté, quoi. Et je travaillais à côté. Vous faisiez quoi ? Dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique. Vous construisez des navettes spatiales, des avions. Exactement. C'est moi qui construis les avions, c'est moi qui les vendais. J'ai dit, bon, hop. Je vais faire des dessins. C'est mieux. En tout cas, je me suis dit… Les dessines, les vaisseaux, ils vont être sympas, quoi. Et puis après, j'ai eu la notion de recherche, un peu, tu vois. C'est-à-dire que tu dis, bon, tu vas commencer à chercher soit un style, soit une suite dans ce que tu fais. Et là, à un moment donné, je fais un croquis, je fais comme une prison, un truc, un aplat noir en creux de Chine. Tu vois, j'ai cherché des gros trucs. Et puis à un moment donné, je… Voilà, une fenêtre de prison avec un truc qui se reflète. Et ce truc qui se reflète, j'ai posé un code-barre. J'ai découpé un code-barre et j'ai fait, tiens, c'est marrant de faire un collage, faire plein d'illustrations comme ça, prendre un code-barre, partir d'un code-barre, tu vois, partir d'une contrainte. Et dessiner, se poser dessus, illustrer, voilà, en faire plein. Et ça fait un projet, ça fait un truc fini, tu vois. Pour moi, c'est… Moi, je trouve cette délicace que tu proposais. C'est plus dans le projet que dans la performance technique. Moi, je ne suis pas technicien, mais… Moi, j'étais plus attiré par des personnes qui faisaient du fini, très pointu, réaliste, un peu comme Noé parce que moi, j'avais fait ça. J'ai découvert ton art, et c'est vraiment toi, parce que je connais beaucoup de… J'ai toujours été attiré par ça. Et j'ai découvert qu'il y avait des sens à ce que tu faisais. Et en plus, c'était archi délicat. Je pense que c'est ça, en fait. C'est de chercher le sens qui a fait que ça donne une délicatesse. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, c'est ça. C'est super chouette, je trouve, du coup. Ben ouais, tu pars du principe que… Pourquoi ? Ouais, ouais, ouais. Si tu as une idée qui précède un petit peu l'exécution… Enfin, c'est le départ. Mais après, l'idée, ça en va vite. On va dire, c'est l'allumage, quoi. C'est l'étincelle, l'idée de départ. Qu'est-ce que je raconte ? Et puis après, tu te prends au jeu du… Tu rentres sur la route du graphisme, du truc et tout. Et tu fais, ben tiens, le graphisme, la feuille, le format, l'encre, machin, ça me pose tel contraint. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Et après, tu te laisses guider par… Après, c'est, si tu veux, le matériel qui te guide un peu, quoi. Et l'idée de départ, après, ce… Ce n'est pas que de l'idée parce que si tu pars… Tu ne peux pas partir à chaque fois de l'idée… C'est aussi la pratique. Ça ne va pas précéder la création, l'idée. D'accord, c'est aussi la pratique. Ce qui sort… Après, c'est ce qui est hyper intéressant. Parce que… Parce que tu me bloques. Moi, je fonctionnais comme ça. C'est une erreur, quelque part, je pense, de toujours avoir une idée avant de faire un truc. Parce que tu ne peux pas avoir des idées tout le temps, tout le temps. Et puis, c'est toujours les mêmes, finalement. À un moment donné, c'est lourd. Et non, à un moment donné, l'idée, c'est un peu l'allumage. Et après, tu es sur une route, quoi. Et c'est le graphisme. Après, je te le dis, le matériel que tu utilises… Les yeux, les structures, quoi. Qui vont guider un peu le truc, quoi, tu vois. La pratique. La pratique, oui. Pas que la théorie, la pratique. La construction, l'application du truc qui guide après. Tu vois, concrètement, tu pars d'une idée, tu vas produire un truc, deux, trois visuels. Et de ces visuels, en les regardant, tu rebondis. Tu fais, ça me fait penser à ça, donc machin et tout. L'idée de départ, finalement, ça en va. Effectivement, après, tu la retrouves toujours un peu. Dans mon travail, tu trouves forcément l'idée de départ. Mais ce qui est amusant, c'est de dire, par contre, avec les idées que j'avais, je n'aurais jamais pu faire ça, quoi. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire un cigare, tiens, je vais faire un chat. Non, tu vois. C'est pas ça. C'est que mes premiers trucs m'ont fait penser à, tiens, celle-là, ça me fait penser à des yeux, donc je vais pouvoir faire des yeux. Là, ça me fait penser à une tête, voilà, etc., etc., etc. Et ça fait le petit boulot. Tu observes beaucoup, je trouve. Le boulot, le taf ? Tu observes beaucoup les gens. Oui. Je retrouve beaucoup d'humanité. J'ai une petite formation de sociologie, donc… C'est vrai ? Ah, c'est génial. C'est ça. C'est ce qui m'a… Ouais, c'est complètement, ouais. C'est parce que ça te plaît, de regarder les gens, expliquer ça ? Oui, ça me plaît. C'est chouette, le sociologue. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 c'est bien. Bah, les États-Unis, il y a beaucoup de sociologues qui… C'est peut-être un mauvais exemple, ou qui conseillent pour le mieux les états. Tu prends quand même des tartes, parce que tu te dis, bon, ok, d'accord, bon, le monde, c'est de la merde. C'est ça, en fait, qu'on te dit quelque part… C'est quoi qu'il y a de la merde ? Toi, tu es un prolo. Bah, tu sais, le plafond de verre, en fait, en gros, c'est ça. On va t'expliquer, tu vois, en socio, que les choses ne sont pas si mobiles que ça. Il n'y a pas tant d'ascension sociale que ça. Alors, tout ça, c'est que du discours. Oui, beaucoup. Et en réel, non. En réel, non. Donc, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, voilà. Donc, tu vois, ça plombe un peu, mais de toute façon, comme tout, à un moment donné, tu vois… Mais c'est bien de savoir en même temps. Bien sûr. Parce que rester dans le flou en croyant quelque chose… Mais tu prends toujours une porte, à un moment donné, tu prends toujours une porte. Mais oui. Autant le savoir d'entrée. Mais ouais. On devrait être éduqués, mais d'entrée, on devrait dire… Si on sait qu'on a des problèmes, on ne se focalise pas sur le truc, ah, je vais réussir là-dessus. Bien sûr. Tu choisis d'autre voie. Non, mais c'est bien. Bien sûr. Après, c'est… Donc, ça se retrouve, ouais, complètement. C'est… Non, parce que moi, je le vois. C'est marrant que tu me dis ça, parce que je le vois. C'est très humain. Tu vois les gens. Enfin, ce n'est pas forcément des gens qu'on… Mais je ne sais pas. Je trouve ça très humain et très dans l'observation. En tout cas, merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Je suis très content d'être venu te voir. Ça va être diffusé sur les chaînes de localité qui nous diffusent, de m'appeler Ma chaîne écrivante. Sinon, vous pourrez retrouver le travail de Julien sur le site UID. UID.fr, qui veut dire une idée de départ. C'est la boîte de production qui produit Art Spotting. Ouais. C'est vrai. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, on vous mettrai à l'église Julien pour que vous puissiez suivre son travail, qui est très pourni et très constant. On sait souvent que tu passes des choses que tu fais. Moi, j'aime beaucoup. C'est très agréable. Ouais. Merci. Merci. En tout cas, pour d'être venu. Merci, à toi. J'espère qu'on se retrouvera sur notre projet. Bah oui, on va te suivre. T'inquiète. Merci. 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 Merci.